bonsoir bonjour chers étudiants donc comme convenu on va y aller pour le chapitre 4 portant sur les inkotoms alors c'est un chapitre long c'est un chapitre très long mais on va essayer de voilà de faire le maximum pour optimiser pour optimiser le temps alors le chapitre est intitulé les inkotoms inkotoms c'est la contraction du mot international commercial terms comme vous pouvez le voir d'accord international commercial terms d'accord en français certains diront les termes du commerce international d'autres diront les conditions internationales de vente d'autres aussi diront les conditions générales de vente alors de quoi de quoi parlons ici de quoi parlons comme vous pouvez le voir dans l'introduction l'internationalisation des échanges qui est la première phase de la mondialisation a favorisé l'ouverture à des marchés de plus en plus vastes pour les commerçants internationaux le nombre de pays acteurs du commerce international a augmenté ainsi que la diversité des marchandises alors de ce fait il y a eu à l'époque beaucoup de problèmes d'interprétation dans les contrats de vente internationaux la chambre de commerce international qui est basée à paris diminutif cc ou bien ou bien en anglais international chamber of commerce a décidé de créer des codes voire même des clauses standard pour une interprétation uniforme des termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international il faut savoir que la cc basé à paris compte plus de 130 membres donc c'est la cc qui a jugé nécessaire de corriger des entraves des problèmes du commerce international par une interprétation uniforme des termes commerciaux alors l'objet comme d'habitude l'objet du coup portant sur les icotums est de mettre à la disposition des commerçants des importateurs des exportateurs des règles internationales pour l'interprétation des termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international comme on l'avait dit la fois passant à chaque fois il faudra se focaliser sur sur l'objet donc l'objet du chapitre portant sur les icotums c'est de mettre à la disposition des commerçants de mettre à la disposition des clauses applicables dans un contrat de vente international de marchandises alors historique les premiers icotums ont été créés par la cc chambre de commerce international en 1936 alors maintenant il ya eu plusieurs modifications apportées en 53 67 76 80 90 2000 2010 la dernière version date du 1er janvier 2020 alors pourquoi toutes ces modifications vous savez tous que le commerce international évolue les transports internationaux évoluent donc il a fallu aussi que la cci vient adapter le commerce et vient adapter le transport aux nouvelles exigences du commerce international il fallait donc que la cci viennent adapter aux icotums les nouvelles exigences des transports mais aussi du commerce international c'est ça qui explique donc toutes ces modifications mais on peut remonter au 19e siècle pour voir les premiers icotums le premier icotums date de 1812 c'est le fob free and born on en reparlera plus tard le second date de 1895 c'est le sif cost insurance and phoic alors vous verrez après que les icotums ont été codifiés en anglais il faut les utiliser en anglais bien sûr d'accord alors toujours dans l'historique dans les années 20 la saisie a constaté que les partenaires avaient des problèmes dans l'interpréhension des termes commerciaux ils ont élaboré c'est 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 bien sûr d'accord alors maintenant on va parler après de la version 2000 2010 pour ensuite venir à la version la version la version 2020 alors en 2000 il y avait 13 icotums que vous voyez ici d'accord maintenant on reviendra sur ces sigles et sur ces détails plus tard en 2010 on est arrivé à 11 icotums donc on avait supprimé 4 on a apporté 2 13 moins 4 égale 9 plus 2 égale 11 d'accord et dans la dernière version de 2020 on a aussi toujours 11 11 icotums nous reviendrons sur ça sur ça plus tard grande définition alors il faut comprendre une chose les étudiants ont l'habitude de dire quand on leur demande c'est quoi un icotum ils disent qu'un icotum est un contrat de vente non faut jamais dire ça un icotum est une clause standard ou bien si vous voulez un icotum est une norme ou si vous voulez aussi un icotum est un langage codifié élaboré par la ceci applicable dans un contrat de vente international de marchandises et vous savez que dans un contrat de vente il y a toujours un vendeur et un acheteur le vendeur c'est le l'acheteur buyer en anglais d'accord l'incotum est une clause standard applicable dans un contrat de vente international de marchandises entre un vendeur et un acheteur il vient déterminer leurs obligations réciproques en matière de frais de risques et de documents d'accord c'est à dire que à travers l'incotum on doit comprendre trois choses entre le vendeur et l'acheteur qui doit payer quoi là on sous-entend les coûts logistiques supportés par la marchandise rappelez-vous les chapitres précédents on a parlé des choses comme emportage chargement production conditionnement transport douane assurance ce qu'on appelle les coûts logistiques à travers l'incotum choisie le vendeur et l'acheteur sauront exactement qui doit payer quel tel ou tel frais ensuite les risques par risque on doit comprendre les événements préjudiciables à la marchandise le vol la perte les détériorations et les avaries et enfin les obligations documentaires là bien sûr on sous-entend les documents fréquemment utilisés dans le dans les contrats de vente internationaux à savoir les documents de vente les documents de transport les documents d'assurance etc etc d'accord donc l'incotum est une clause applicable dans un contrat de vente international il vient préciser les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur en matière de frais de risque et de documents d'assurance alors maintenant la cci précise une chose vous savez tout ce que seulement vous l'avez même appris en droit des transports il ya ce qu'on appelle le domaine d'application les champs d'application sûrement quand vous avez appris les conventions de bruxelles hambourgues rotterdam varsovie montréal votre prof vous a parlé du champ d'application et c'est important les ingotums aussi la cci précise un certain nombre d'applications d'accord en premier lieu la cci dit les ingotums pour porter sur la vente de choses palpables des biens corporels donc là on exclut tout ce qui est bien incorporel à savoir les logiciels les brevets les licences sont exclues le produit doit être palpable bien corporel deuxièmement les ingotums ne s'intéresse pas aux contrats de transport ah oui ça c'est une c'est une idée assez répandue dans le monde les incotums ne s'intéresse qu'aux contrats de vente internationale de marchandises d'accord troisième point un incoterm n'est pas un tribunal un incoterm ne règle pas des problèmes entre vendeurs et l'acheteur d'accord les parties peuvent incorporer dans le document quel tribunal sera compétent en cas d'éventuels litiges mais les incoterms ne règle pas des litiges entre vendeurs et acheteurs et enfin quatrième point les incoterms ne s'intéressent pas aux transferts de propriété de la chose vendue le transfert de propriété c'est quoi je prends le produit et je le remets à quelqu'un les incoterms ne s'intéressent pas à ça mais dans ce transfert de propriété qui doit supporter les freins qui doit supporter les risques et qui doit établir les les documents bien sûr d'accord maintenant vous verrez que quand on présentera les écoterms plus tard les obligations du vendeur et l'acheteur vont changer d'accord ce qui est valable dans ex-works pour le vendeur et l'acheteur ce sera pas forcément la même chose dans l'incoterm qui va suivre à savoir friquer etc etc jusqu'au dernier incoterm ce qui est le qui est le qui est le ddp bien sûr ensuite la cci formule des recommandations à l'endroit des commerçants internationaux la première chose et vous aussi étudiants vous devez comprendre ça les illicoterms existent dans plusieurs langues mais l'anglais est la langue de référence des illicoterms et il faut utiliser les illicoterms en anglais je sais dans votre cours de douane je sais pas si vous avez encore fait des calculs je sais que votre prof de douane vous parle de CAF ou assurance frais mais moi je veux pas entendre CAF je veux entendre cif cost insurance and frais d'accord les illicoterms ont été codifiés en anglais il faut les utiliser en anglais la deuxième chose un illicoterm doit toujours être suivi d'une localisation géographique cela veut dire quoi quand vous écrivez un illicoterm exemple plusieurs on va faire des calculs il faut pas venir écrire la valeur form égale non form est toujours suivi d'une localisation géographique la localisation c'est le lieu où le vendeur devra livrer la marchandise à l'acheteur d'accord on mettra fog dakar on mettra cif marseille on mettra ex work is une du vendeur ccbm à la solidat etc etc et c'est extrêmement et c'est extrêmement important bien sûr la localisation géographique et enfin la cci du haut parti il faut toujours préciser la version que vous entendez appliquer ah oui faut pas faire l'erreur que fonds bourgeois ne vous dit pas que il y à une nouvelle version 2020 que la version 2010 2090 80 sont à la roue belle non le contrat de vente est un contrat consensuel un contrat édit consensuel lorsqu'il est animé par la liberté des parties donc le vendeur et l'acheteur sont libres de tomber d'accord sur la version de 1976 mais ils ont intérêt à mettre en bas du document une coutume fob 1960 c'est ici d'accord parce qu'on verra plus tard que le fob là que vous voyez ici le fob de 90 le fob de 2000 le fob de 2010 et le fob de 2020 n'ont pas la même interprétation et pourtant on parle toujours du même incotum c'est pourquoi d'ailleurs le fob on l'appelle là la star des incotums d'accord donc ça c'était le premier point à savoir l'historique généralité définition recommandation et domaine d'application des 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 incotums bien sûr alors j'enviens à la deuxième partie à savoir la présentation des incotums il faut savoir une chose il y a ce qu'on appelle une coteuse de vente au départ et une coteuse de vente à la vie tout à l'heure on a parlé de quoi frais risques documents alors le classement de ces deux catégories d'incotums nous permet de régler une bonne fois pour toute l'affaire des risques on n'entend pas risques les événements qui sont préjudiciables à la marchandise risque de vol risque de perte risque de détérioration cela veut dire quoi ici lorsqu'il y a vol perte détérioration ou bien disparition de la marchandise qui va supporter les risques ce sera le vendeur ou bien sera le l'acheteur maintenant le classement de ces deux catégories d'incotums vous pouvez vous régler le problème dans une vente au départ la marchandise voyage au risque et péril du de l'acheteur à l'inverse dans une vente à l'arrivée la marchandise voyage dans le cadre du transport international au risque de péril du vendeur alors regardez bien sur les onze incotums de 2020 il y a huit incotums de vente au départ et les trois incotums de vente à l'arrivée ici dans ces huit incotums là regardez les biens ils commencent toujours par e par f ou bien passé on les appelle incotums de vente au départ si l'un de ces incotums est utilisé lorsqu'il y a vol perte ou détérioration les risques seront supportés par l'acheteur parce que ce sont des incotums de vente au départ par contre si c'est ces trois là commencent tous par la lettre d s'il y a vol perte détérioration disparition de la marchandise les risques seront supportés par le vendeur d'accord et ce sont c'est ce que c'est ce que reprend ces deux ces deux phrases là d'accord dans une vente au départ la marchandise voyage dans le cadre du transport international au risque et péril de l'acheteur à l'inverse dans une vente à l'arrivée la marchandise voyage dans le cadre du transport international au risque et péril du vendeur bien sûr donc l'affaire des risques est réglé une bonne fois pour toutes par cette partie là d'abord ensuite distinction des incotums selon le mode de transport regardez ici ces quatre incotums cela on les appelle des incotums sont magnétiques effluvions ces quatre là sont entre autres face forme cfr et sif ces quatre incotums sont toujours suivis d'un point comme localisation géographique face marseille fort dakar cfr le havre sif new york new jersey à chaque fois que vous mettez une ville après ces incotums là ça veut dire que forcément dans cette ville il y a un port parce que c'est des incotums qu'on ne peut utiliser que dans les transports maritimes et dans les transports fluviaux d'accord alors je pense que vous viendrez pas ici un jour me dire sif bamako ou bien vous me dire face à l'eau parce que bamako et wagadou y'a pas de port sont des pays de l'interlande alors de l'autre côté nous avons sept incotums applicables à tout mode de transport c'est pourquoi on les appelle des incotums polyvalent ou bien des incotums multi multimodaux elles sont certes d'accord exworks fca cpt cip dpu dap et ddp ces incotums là on peut les utiliser partout d'accord y compris un transport maritime ah oui parce que polyvalent bonif partout d'accord on peut les utiliser un transport maritime ferroviaire routier fluvial aérien etc etc d'accord ensuite classement des incotums par famille là c'est plus simple famille e ya que exworks famille f tous les vols du livre fric et rien fruit alors ça a été fréquent bon d'accord la famille c'est il ya deux sous famille si vous regardez les postes vous du coup c'est faire et sif les postes c'est les magnifiques magnifiques effusion mais par contre cpt et cip l'eux c'est vous le dit que vienne et que lui est là ça renvoie aux incotums c'est bulli multimodaux d'accord et enfin la famille dira droit de levée place de levée place un lot et enfin délivre du type du type bière sur d'accord alors les incotums ont évolué ce qu'il faut savoir en 2000 et 13 mais en 2010 ils sont devenus 11 pourquoi on les a modifié c'est parce que le commerce international s'est conteneurisé 90 % des marchandises ont utilisé le conteneurs en 2010 c'est pourquoi la CCI a jugé nécessaire de modifier les incoterms et de les adapter aux nouvelles exigences de la conteneurisation bien sûr. Ce que vous voyez ici en effet les modifications sont le résultat des progrès techniques en matière de transport mais surtout avec l'avènement et l'essor de la conteneurisation bien sûr. Ensuite on arrive à 2010 ils sont 11, 1er janvier 2011 entrés en application en 2020 par contre en 2020 ils sont ils sont devenus aussi 11 il faut savoir une chose entre 2010 et 2020 il n'y a pas eu une très grande révolution mais par contre il y a eu une évolution des incoterms parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements c'est comme vous voyez ici en 2010 les 11 là il n'y a que cette incoterms là qu'on appelle deliver at terminal qui a été supprimé et remplacé par l'incoterm qu'on appelle delivery at place un loot d'accord mais les incoterms sont restés sont restés sont restés les mêmes les mêmes pratiquement les 10 n'ont pas bougé d'accord maintenant la version 2020 apporte juste comme vous le voyez ici consolidation des messages et quelques quelques ajustements bien sûr d'accord le plus important dans dans la version le plus important c'est ça ça cette information là le dap delivery at terminal septembre et devient delivery at place un load delivery at terminal en france rendu au terminal mais ici ça veut dire rendu à la place des charges des pays d'accord donc la sûreté hein l'assurance tout ça c'est des informations qu'on 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 a qu'on a qu'on a qu'on a confirmé et qui existait dans la version dans la version version 2000 2000 bien sûr d'accord donc on les retrouve on les retrouve voyez vous les revoyez encore incoterms applicable à tout mode de transport multimodaux ou polyvalents si vous regardez le tableau de tout à l'heure il n'y a que ça qui a changé ici il y avait deliver at terminal mais maintenant c'est devenu dpu d'accord mais les sept multimodaux sont restés les mêmes à l'exception du du dpi là absolument rien n'a changé les incoterms appliquables par voie maritime et navigable fusion si vous voulez c'est les quatre fruits au long site free on board c'est le fruit et qu'on s'est rentré maintenant ce que je disais tout à l'heure par rapport à la version toutes les versions en derrière des incoterms peuvent toujours s'appliquer dans la mesure où le contrat de vente est un contrat concession animé par la liberté contractuelle des parties qui sont libres du choix de l'incoterms et de ça et de sa version donc ça c'était la première partie portant sur les incoterms le document est un document de 12 pages mais maintenant vous voyez que ma première vidéo va s'arrêter uniquement à la page 6 parce qu'après l'autre partie maintenant ça va porter sur la présentation détaillée des 11 incoterms de la version de la version 2020 là vous pouvez voir à les incoterms applicable à tout mode de transport polyvalent et après un grand b nous allons voir les incoterms applicables exclusivement aux transports maritimes et aux transports par voies fluviales et là vous retrouverez les les quatre incoterms dont on a parlé tout à l'heure à savoir le fast form c'est effetsif ensuite nous parlons de quelques remarques et après nous parlons des principaux documents du commerce international d'accord donc on retiendra pour résumer un incoterms est une clause standard applicable dans un contrat de vente international de marchandises le rôle d'un incoterms est de clarifier les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur en matière de frais en matière de risques mais aussi en matière de documents bien sûr à travers l'incoterms choisi le vendeur et l'acheteur ne se parle même plus pourquoi parce qu'ils savent exactement quelle est l'obligation quelle est l'étendue de l'obligation en matière de frais en matière de risques mais aussi en matière de de documents bien sûr alors maintenant il ya eu plusieurs versions mais la dernière version date de date de 2010 la version de date de 2020 excusez moi cette version 2020 vient juste adapter les illicoterms aux nouvelles exigences du commerce international bien sûr d'accord alors maintenant il faudra bien regarder la vidéo il faudra prendre main il faudra aussi beaucoup de concentration parce que c'est un chapitre qui va vous qui va solliciter beaucoup votre concentration d'accord donc merci et je vais faire la prochaine vidéo tout de suite merci